Bonjour mon ami, donc si tu regardes cette vidéo c'est que tu as un problème de démarrage sur ton véhicule et qui dit problème de démarrage, et bien ça peut peut-être venir, donc tu as différentes choses qui peuvent intervenir tu as un problème peut-être d'injecteur, de pompe, carburant, tout ça et là dans cette vidéo on va parler des bobines d'allumage, donc bobines d'allumage sur véhicule essence donc voilà, je t'invite à rester sur cette vidéo juste après le générique je t'expliquerai donc les différents symptômes que tu peux rencontrer si tu as un problème de bobines d'allumage bien sûr après comment les contrôler et puis bien évidemment si tu es dans ce cas là, ben les changer, voilà donc tout d'abord, les premiers symptômes que tu peux ressentir, c'est une perte de puissance des ratés au niveau de ton moteur, tu sais il ne tourne pas correctement et des gros problèmes au niveau du démarrage, voire même un démarrage qui devient carrément impossible donc ça, ça peut parfaitement venir de tes bobines d'allumage excusez-moi, vous êtes en panne ? non c'est mon anniversaire, je souffre sur les bougies, connard ! donc une chose à faire, c'est bien sûr avant de tout changer, les contrôler pour ne pas changer les pièces pour rien donc sur un véhicule essence, eh ben, ce que je t'invite à faire, c'est sortir ta bobine d'allumage donc souvent maintenant c'est des bobines crayon, donc ça te fait un joli stylo tu démontes aussi ta bougie, tu branches ta bougie sur ta bobine d'allumage et tu actionnes ton démarreur pour voir si justement tu as une belle étincelle bien bleue si tu as une belle étincelle, c'est que ta bobine est bonne si par contre tu n'as pas d'étincelle, tu essayes, tu démontes une autre bougie voir s'il ne serait pas AV1, pas de la bougie, mais normalement non si tu n'as pas d'étincelle bleue, ça vient certainement de ta bobine d'allumage donc voilà, ça, ça t'expliquera pour la changer donc j'espère que cette vidéo t'aura permis d'éclairer ta lanterne sur les problèmes de démarrage et surtout sur les bobines d'allumage, comment les contrôler et voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne voire même devenir membre parce que si tu mets des commentaires dans mes vidéos je ne répondrai pas forcément en priorité à ton commentaire sauf si tu es membre de la chaîne devenir membre de la chaîne, c'est 99 centimes d'euros par mois donc c'est vraiment pas grand chose donc voilà, ça permet de m'aider et moi en retour, je réponds à tes commentaires en priorité voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner je vous dis à très bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz